... Bonjour, je suis un vélociraptor. Oui, le célèbre vélociraptor. Vé-lo-ci-raptor veut dire voleur rapide. Et ma longue queue... ...me permet de courir très, très vite. Oh, mais pas très longtemps. Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein? J'en ai besoin pour me garder au chaud. Parce que... Il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici. Ouh! Où ça, exactement? De nos jours, c'est le nord de la Chine. Je ne suis pas très grand. Surtout si on compare à mon cousin, le tyrannosaure Rex. Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes. Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon. Je chasse en bande. En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe. Ouh! Chut! Il n'y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis. Huit, neuf, dix... Prêt, pas prêt, j'y vais! Au revoir! Ne craignez rien, ne craignez rien! Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex. Ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi. Tadam! Mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à deux étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore. Donc, je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, ils en repoussent d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde. En particulier, les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavardé avec vous encore un peu. Mais c'est que mes sujets ont besoin de moi. Et moi, deux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut. Je vous ai eu. Je vous ai fait peur, hein? Eh bien, c'est parce que je suis un Afro-Vénator. Autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets. Mais je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bon, ça ira. J'ai pas très, très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc, facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et trois pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Serenot quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Mes salutations! On ne s'était encore jamais vus. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassic, Paris. Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être. Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus! Oui, c'est moi. Vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Hum, qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque. Je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très, très long cou. Est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes. Et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Comment vous décrire à quel poids je suis grand? Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez, toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de casse-casse, moi. Regardez mes pattes de devant. Elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Eh, c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Surprenant! Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, telles que le Tyrannosaurus, le Triceratops, la Losaure... Enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que je n'étais pas féroce, hein. J'ai un enregistrement très impressionnant. Je vous le fais entendre? Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très très vilain rube. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisant, c'est... Comment dire? C'est qu'on a la tête vide. Regardez. Notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhube, c'est tout en rhube. Les abélisants ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhube. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisants. Ça va, j'ai rien! Allez, va-t'en! Ouste! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère jurassique, à la recherche du très puissant Compsoniatus. Oui, Compsoniatus. C'est très facile, il suffit de répéter. Hé, Bavarizor, est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro un des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ses pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler. Quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsoniatus, je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier numéro un. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro un. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro un. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trempez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez, si vous voulez. Essayez de vous cacher. Mais surtout, apprenez à prononcer... Compsoniatus! Mais où est-elle? Ah, je l'ai! Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère Cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un naine-montosaure. Un naine-montosaure, c'est ça? Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino-hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi, je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à quatre pattes, quand je poursuis, Eddie... Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ quatre tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh bien, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande. Y'a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Ouf! Je suis drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passé tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez! Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbé. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus. Et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et deux petites pattes avant. C'est pas... génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire? Danser le limbo! Le roi du limbo! Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va... danser! Salut! Je suis un coritosaure. Un co-ri-to-sore. Ce qui signifie... lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants. Tels que... D'accord. C'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûr. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai! Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada